Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour ouvrir avec vous la box mensuelle beauté du site Look Fantastique. Je suis abonnée depuis le début de l'année, donc ça doit faire ma peut-être cinquième box, quelque chose comme ça. Je me suis abonnée pour un an. Et là c'est celle du mois de mai. Alors je suis assez en retard, je filme, il est le 15 mai, je l'ai reçu il y a bien une semaine quand même. J'ai manqué de temps et d'envie pour filmer depuis quelques jours, du coup j'ai laissé ça traîner un petit peu. Mais nous voilà, donc je rappelle que je la paye, je ne vais pas vous le rappeler parce que je ne me rappelle jamais, entre 13 et 15 euros je crois, par mois, quelque chose comme ça. Et franchement jusque là j'ai été plutôt très satisfaite des box, du contenu et aussi de la valeur qui est vraiment extrêmement bonne je le trouve. Donc voilà, on y va, donc là on est sur un ton orange corail, je pense que je vais la garder. Alors le seul truc que je pourrais reprocher, ou en tout cas dont moi je pourrais me passer, c'est l'abonnement au L anglais. Parce que très franchement, bon je feuillette mais ça n'ira pas plus loin. Mais à part ça j'aime bien. Du coup il est drôlement légère une fois qu'on a enlevé le L. Alors, on a le petit menu avec un Snake Peek pour le mois prochain. Apparemment le mois prochain ça sera un sérum qui fait le tour du monde. Bon, je vous laisse regarder. Oui parce que tout est en anglais. Par contre depuis le mois dernier ils ont mis les prix sur le catalogue et ça c'est quand même hyper bon. Ça je suis contente. Donc je ne vais pas regarder tout de suite, je vais attendre de piocher mon premier produit. Alors on a un petit truc assez plat. Alors un truc de la marque Skin Chemist London que je ne connais pas du tout. Et c'est des patchs pour les yeux. Oeillet d'hydrogène lumineux de rose. Donc j'ai l'impression qu'il y en a une seule paire. Ce qui sera toujours mieux que Nocibé dont je me suis toujours pas remise sur leur calendrier de l'avant. Enfin il y a un an et demi maintenant. Où on avait reçu un patch. Enfin une paire hein. C'est trop drôle. Donc oui il y a une paire. Usage unique. J'espère que c'est un produit bonus parce que si c'est un des produits classiques. Un truc qui est usage unique c'est toujours un petit peu décevant. Apparemment ça vaut quand même 6,99€. Ils disent de l'appliquer sous les yeux et de laisser 10 à 15 minutes. Est-ce qu'il y a un truc en français là ? Ah oui très bien. Ensuite enlever tous les résidus et masser doucement. Ne pas réutiliser les compresses. Utiliser chaque semaine. Bon bah là non. Ok. Attends. Et c'est pour hydrater et rafraîchir. Il y a de l'acide hyaluronique. Des antioxydants. Bon bon. C'est censé traiter les petites lignes et les rides. Autour des yeux. Oh c'est toujours sympa. Ensuite. Alors. Un produit de la marque Melo. Dont j'ai déjà entendu parler une ou deux fois. Mais je n'ai jamais testé. Et c'est un crayon à lèvres. Alors on va le swatcher tout de suite. Alors un crayon à lèvres c'est plutôt sympa. Parce qu'on n'en a pas souvent dans les box. Bon. D'un autre côté moi je ne m'en sers pas beaucoup. Mais ça a le mérite d'être un peu original. Et en plus la couleur. Bon bah c'est un nude. Franchement. On ne peut pas faire plus passe partout. Donc c'est très bien. Donc c'est un crayon à lèvres en gel. Et il vaut 10 livres 50. Je vous ferai la conversion à la fin. De la valeur totale. Parce que 10 livres 50. Il me semble que ça vaut un peu plus en euros. Mais je ne suis pas complètement sûre. Et c'est un full size. En suite. Alors il est un produit de la marque Vela Professionals. Et c'est un masque hydratant. Pour le visage ou pour les cheveux ? Attends déjà un autre. Pour les cheveux. D'accord. Un masque hydratant pour les cheveux. Donc là pour le coup c'est une miniature. Il y en a 30 ml. Donc ça fera quelques utilisations quand même. On est censé le laisser 5 minutes sur les cheveux. Ça va pour tout type de cheveux. Et si vraiment on a les cheveux très très abîmés. Ou très très secs. Ils disent qu'on peut le laisser pendant une heure. Moi comme d'habitude. Je vais le laisser pendant le temps de mon bain. Donc pas loin d'une heure quand même. Et là la miniature elle vaut 2 livres 78. J'ai l'impression que pour l'instant la valeur n'est pas fofolle quand même. On va voir. Bon bah ok. Un masque pour les cheveux. Il y a peut-être un produit qui va sortir du lot de valeur. J'ai l'impression qu'il reste encore deux produits. Donc. Ah il y a toujours leur petit machin. Ça c'est quoi ? Un sérum pour le visage. De la marque avant. A l'acide hyaluronique. Et anti-oxydant. Je ne connais pas du tout cette marque une nouvelle fois. J'aime bien cette box parce que c'est vrai qu'elle fait des couvrir des marques que moi je ne connais pas du tout du tout. C'est assez agréable. Il y en a 30 ml. Donc c'est peut-être bien full size 30 ml. Oula ! Ah oui d'accord. Ok c'est ça. Je vous disais il y aura peut-être un produit qui fera monter la valeur. C'est celui-là on l'a trouvé. Il est censé valoir 89 livres. Ce petit machin là 89 livres. C'est clair que je ne le rachèterai pas. Ah alors après le nettoyage mais apparemment sur peau humide et il faut laisser deux ou trois minutes le temps que ça s'absorbe que ça s'absorbe avant de mettre une crème hydratante. Et si on a la peau grasse, il suggère d'utiliser ça à la place de la crème hydratante. Et puis il laisse 89 livres quand même hein. Oh ça fait mal hein. Donc c'est contre les signes de l'âge, contre les agresseurs externes. Ça nourrit la peau, ça combat les imperfections, ça laisse la peau hydratée et radiante. Bon bah j'espère bien pour ce prix. Ça améliore la texture de la peau et ça améliore la barrière de la peau, la barrière protectrice. Donc 89 livres. Aïe ! Et enfin, il me semble en tout cas, nous avons un produit de la marque Mind Time, Mind Tan, que je ne connais pas encore. Et c'est un bronzage progressif, prolongateur de couleurs, un hydratant quotidien sans teinte avec une touche de bronzage. Ça crée ou prolonge un éclat doré naturel. Ça, c'est pour ce genre de produit, je ne suis pas hyper fan. C'est pas quelque chose dont je me dis, ah bah justement, j'avais presque fini le mien, c'est trop bien, je ne m'en sers pas de ce genre de truc. Mais bon, je vais le tester du coup. Ça vaut 5 livres 99. Il y en a 30 ml. Je ne sais pas si c'est un full size ou pas. Et donc, il faut l'appliquer sur la peau nettoyée. En faisant attention... Ah, c'est pour le corps ! Ah bon, c'est pas un full size du coup, si c'est pour le corps. En faisant attention aux articulations, aux genoux, aux chevilles, etc. Parce que sur les zones comme ça, un peu plus sèches du corps, le bronzage, en tout cas l'autobronzant, a tendance à s'accrocher beaucoup plus. Donc il faut en mettre moins. Et si on a la peau très claire, c'est moi ça, ou qu'on est une novice dans l'autobronzant, c'est moi aussi, il suggère de mélanger ça avec une lotion hydratante. Et ça donne un gorgeous glow. Comment on peut dire ça ? Un gorgeous glow, ça donne bonne ligne, quoi, en gros. Si on se résume. Bon, ça c'est le produit dont j'aurais pu me passer. Les autres, j'aime bien. D'eau bien. Bon, c'est tout. Ah oui, il y en a encore un, trop bien. Super. Bon, ben alors, c'est très bien. Une marque, un produit de la marque Polar. Donc pour le coup, je connais, parce que quand j'étais abonné à Birchbox, on en recevait très régulièrement des produits de la marque Polar. J'ai jamais été particulièrement fan, pour être tout à fait honnête. En l'occurrence, c'est la crème laissante à l'olivier de Sibérie, éclat boréal. Bon, ben j'ai l'impression que c'est juste une crème hydratante. On va voir. Oui, ben c'est ça, c'est une crème hydratante. Ça vaut quand même, alors qu'il y en a que 30 ml, c'est ça ? Non, 25 ml, c'est censé valoir 17,50 livres. Je trouve ça chère. Donc c'est censé être une crème de jour. Mais, si on a la peau mixte, il suggère de l'utiliser comme une crème de nuit. Ça aide à protéger la peau de la pollution. Il y a des extraits de baie 100% naturelle. Et ça améliore la régénération des cellules. Bon, on verra. Je vous le dis, moi, Polar, ce n'est pas une marque dont je suis particulièrement fan. Mais je l'utiliserai, j'utilise tout, donc voilà. Alors, est-ce que cette fois, c'est tout ? Cette fois, c'est tout. Donc ce mois-ci, on a 5 produits plus les patchs. Et sur les 5 produits, il y a un full size. Le sérum aussi doit être full size, probablement. Et peut-être bien la crème hydratante qui est en full size. Bon, je calcule la valeur totale et je reviens. Bon, alors, effectivement, du coup, le sérum tuto au niveau valeur. Je suis quand même étonné. Enfin bref, ça soit si cher. Il y a une valeur totale de la boxe de 132,76 livres. Et si on le rapporte en euros, ça fait 152,47 euros. 152 euros. Ça. Pouh ! Ça fait quand même très cher. Bon, alors, du coup, évidemment que je suis ravie de la valeur de la boxe. Ça, on est d'accord. Maintenant, le contenu. Je redescends un petit peu. J'aime bien le crayon à lèvres. Je suis contente. Bon, ben, le sérum à 89 livres, j'ai hâte de m'en servir pour voir à quel point il doit être exceptionnel. Mais après ça, on a des patchs pour les yeux, une crème hydratante, un masque pour les cheveux. Je m'en servirai, tout ça. Pas de souci. C'est pas ultra excitant, mais je m'en servirai. Et puis le truc, ça, je vais essayer de m'en servir sur les jambes parce que j'ai les jambes. Je mets du noeud blanc, cher. Vous n'imaginez même pas. Donc, si ça m'aide, pourquoi pas ? Le tout, c'est que ça ne fasse pas un truc orange parce que je n'ai pas très envie de me retrouver avec les jambes orange. Je pense que je vais faire ça, de toute façon, ce qu'il disait, je vais le mélanger à une lotion hydratante pour voir ce que ça donne. Je vais m'en servir, mais... Donc, c'est pas la box la plus excitante que j'ai eue jusque-là. Même si, fondamentalement, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. C'est une bonne box. C'est juste qu'elle n'est pas... La valeur est... Le contenu, un peu moins. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que je suis juste blasée et pénible. Ce qui est tout à fait possible. Dites-moi ce que vous pensez de cette sélection. Est-ce que... Bon, clairement, ça vaut mes 13 ou 15 euros. Voilà. Et est-ce que vous êtes contente de ça ? Si vous l'avez reçu, en tout cas, est-ce que vous êtes ravie ? Ou est-ce que vous êtes un petit peu comme moi, un tout petit peu... Pas déçue, mais pas non plus hyper excitée. Bon, bah, dites-moi ça en commentaire. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501